Déclaration des députés, le député de Kingston et de Diaz. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je veux faire la reconnaissance de quelque chose. Le mois de novembre est le mois contre la violence vers les femmes. Les femmes sont des victimes de façon disproportionnée de toute façon de violence, soit sexuelle ou physique. Elles sont les plus vulnérables, les membres les plus vulnérables de notre communauté. Et nous, on continue à les décevoir. On devrait pouvoir les protéger, elles et leurs familles. J'ai écouté beaucoup des centres qui travaillent avec les femmes, qui me demandent de faire plus, d'agir contre la violence vers les femmes. Et la pandémie de la COVID-19 n'a fait que rendre plus grave cette situation. On sait que pendant le confinement, les femmes ont été plus accessibles pour les attaqueurs. Quelques-unes parmi elles n'ont même pas eu la chance de se faire vacciner. Je vous en remercie, M. le Président, de me donner cette possibilité, cette chance de parler en représentation des femmes et des enfants qui souffrent toutes ces formes de violences. Et je demande de donner plus de financement aux centres qui travaillent envers battre la violence contre les femmes. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, le député de... Merci, M. le Président. On veut écrire une nouvelle, un nouveau chapitre dans l'histoire du travail des policiers. Un des cométants de ma circonscription a pris sa retraite récemment. Je veux lui donner mes félicitations pour le travail qu'il a fait. La personne qui a pris sa place, c'était une femme, et autant que de même que son prédécesseur, ils ont fait des études dans la même institution. Maintenant, qu'elle a déjà eu la chance de travailler avec son antérieur chef pour ce rôle, elle a joint la partie de l'Asie de l'Ontario pour continuer à rendre ses services. On sait qu'avec vous, nous sommes protégés, et je vous souhaite la meilleure des chances. Merci, M. le Président. La députée de Scarborough. M. le Président, on a été contactés pour aider un cométant de ma circonscription, un cométant qui était dans un foyer de soins de longue durée. L'État était terrible. Il y avait des insectes dans leur vie. Le rapport a dit que ça pouvait prendre à peu près un an de l'envoyer dans un autre foyer de soins de longue durée. Pendant qu'il attendait, ce qui était infecté a devenu encore plus pire. Sa famille même ne pouvait pas prendre soin de lui. Quand quelqu'un avait commencé à s'en prendre à cela, c'était déjà trop tard. Il avait mort de l'anémie. Quelqu'un qui avait servi son pays était mort à cause des insectes, à cause de l'anémie, dans son lit, chez lui. On peut voir que notre système de logement est en train de souffrir une crise terrible. Les listes d'attente, les cases en arrière sont très nombreuses. Et c'est quelque chose que cette province ne peut pas accepter. Pourquoi, M. le Président, est-ce que les vétérans passent les dernières années de leur vie dans ces conditions si pénibles ? M. le Président, pour les mille des vétérans qui sont à l'Ontario et pour leurs familles, on doit mieux faire. Je veux tous les remercier et à la fille de Ralph pour nous aider, nous permettre de nous souvenir de lui et lui montrer notre reconnaissance. Aujourd'hui, n'oublions pas. Merci. Déclaration des députés, le député de Perth-Werlington. J'ai des bonnes nouvelles dans ma circonscription. Un hôpital a complété un projet d'expansion. C'est un investissement énorme dans la santé rurale et qui va servir pour toutes les communautés et pour tous les membres de ma circonscription. Les gens vont avoir besoin de ces technologies assez modernes pour la santé. Il y a tant de gens que je dois reconnaître et remercier pour avoir participé pour pouvoir combler ce projet. Angela Stanley et c'est la PDG, entre autres personnes que je veux faire mention aujourd'hui. Et toutes les personnes qui ont été parties ont fait partie de cet énorme projet. Ce sont des projets comme celui-ci qui n'arrivent pas très souvent. Ce projet est arrivé et c'est quelque chose à laquelle j'avais travaillé dès que j'avais été élu et dès que j'étais occupé ma place dans ce gouvernement. C'est quelque chose à laquelle on travaille très fort dans mon ministère, entre autres choses que l'on fait, bien sûr. J'aimerais bien que tout le monde puisse le voir. La première visite que j'ai rendue à cet hôpital a été huit ans. C'est quelque chose dont on doit être fiers, nous, en tant que gouvernement et en tant que communauté. Merci. La députée de Nickel Belt, le 11 novembre, on va avoir un événement dans ma circonscription pour la reconnaissance. À Nickel Belt, on a toujours répondu aux appels. On a des vétérans qui vont de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la guerre d'Afghanistan. J'aimerais bien que tout le monde sorte, se présente et se montre reconnaissant envers les vétérans qui s'occupent de notre prospérité. Les événements auront lieu en personne des 10h45 du matin et de 1h45 et aussi à 7h de l'après-midi, ce vendredi. S'il y a quelque chose que cette dernière année nous a appris, c'est que ce sont les gens qui sacrifient leur propre sécurité pour protéger les autres, celles qui sont essentielles. Les vétérans font cela sans même se demander quel sera le prix. Moi, c'est pour cela que je suis tonnerie de pouvoir me montrer reconnaissante et le remercier. N'oublions pas, on veut se rappeler d'eux. Merci, M. le Président. le député de Ottawa-South. Je voudrais dire quelques choses par rapport à la vaccination obligatoire. C'est un sujet qu'on a discuté pendant beaucoup des prises il y a déjà quelques mois. C'est difficile pour moi de comprendre le suivant. Pourquoi les règles qui ne sont pas applicables dans les hôpitaux le sont applicables dans les institutions éducatives? Le gouvernement ne veut pas comprendre le vaccin contre la COVID-19 parmi les vaccins qui sont obligatoires pour qu'un élève puisse aller à l'école. Et moi, je crois que c'est quelque chose qui doit être obligatoire. Le gouvernement devrait s'assurer de protéger les élèves qui vont se présenter en classe. Maintenant, ces vaccins qui sont parmi la liste des vaccins obligatoires ont été efficaces pendant 40 ans. Les familles leur faisaient confiance. Mais ici, voilà ce qui manque. Les choses qui manquent sont celles-ci. Ce sont les outils non-vaccinés. C'est ça qu'il faut clairement dire. Ces vaccins sont effectifs parce qu'ils ne protègent pas juste ceux qui se sont fait vacciner, mais ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Et on doit faire quelque chose pour continuer. Merci, M. le Président. en décembre de cette année, un cométant de ma circonscription va quitter son poste en tant que PDG. Dans la fondation qu'il était en train de gérer, pendant le temps qu'il a occupé ce poste, il s'assurait que tous les enfants au Est de l'Ontario pouvaient vivre leur voie. 12 millions de dollars. Ils sont mis ensemble 12 millions de dollars. Dès qu'il a pris son poste, le nombre de financements a commencé et il a vu de nombreuses façons de faire des innovations pour continuer à croître les investissements. Les derniers ont réussi à recevoir 44 millions de dollars. Ils continuent à travailler envers les investigations entre autres. C'est ce commettant Kevin qui continue à dire que cela ne sera pas possible sans l'appui de tout le monde. C'est son leadership qui avait ses racines en le travail en équipe qui a fait possible qu'il continue à faire cela. C'est ça qui lui a permis de mener la fondation dans un chemin de succès. maintenant qu'il se prépare pour démissionner. Moi, je veux le remercier au nom des mille de familles qui ont profité des soins fournis par sa fondation. Merci de la part de tous en Ottawa. Merci. Merci. Déclaration des députés. le député de Essex. Merci, Monsieur le Président, comme mon collègue vient de le dire. Moi aussi, je veux remercier quelqu'un aujourd'hui. Janice la PDG d'une institution de la santé dans ma circonscription après 37 années de travailler autant qu'infirmière. il y a énormément de gens qui ont été servis avec le leadership de Janet. Elle s'occupe de la justice sociale, des mesures anti-pauvreté. Elle a travaillé dans une énorme quantité de services pour appuyer les cométants de ma circonscription qui souffrent et qui continuent à souffrir des problèmes de santé mentale. Elle est une femme exceptionnelle qui a mené son équipe à pouvoir appuyer toutes les régions de ma circonscription. Moi, je veux lui remercier énormément pour tout son travail et aussi, je veux donner la bienvenue à la nouvelle au nouveau président, Bill Mara. c'est quelqu'un qui a une énorme expérience en matière de leadership et nous, on est très reconnaissant à lui d'avoir accepté ce nouveau rôle et on est confiants de qu'il va pouvoir remplir ses responsabilités de la meilleure façon possible. C'est notre meilleur désir pour Janice. On espère qu'elle puisse passer beaucoup de temps avec ce petit enfant dans cette nouvelle partie de la vie. Merci. Déclaration des députés. Le député de Mississauga, Erin Mills. Novembre est un mois très important. Je veux reconnaître le courage de plus de 1,5 million d'Ontariens qui vivent avec de la diabète. Monsieur le Président, cette année, c'est aussi très important l'anniversaire de la découvrance de l'insuline à l'Ontario. Cela a permis de sauver la vie de millions d'Ontariens. C'est pour cela que je peux dire que dans cette centaine, on a fait des progrès. On a amélioré la qualité des vies des Ontariens de façon dramatique. La technologie dans lesquelles le gouvernement de l'Intérieur a fait des investissements ont permis de se faire. Ce système permet que les personnes qui vivent avec cette maladie puissent avoir accès immédiat aux données des niveaux de glucose dont ils ont besoin pour suivre leur traitement. Cela, c'est comment les soins de santé vont être au futur. L'Ontario fournit tous les outils dont les personnes ont besoin pour suivre cette ligne de soins. Tous les députés de cette Assemblée devraient être fiers de cela. Nous, on travaille et on va continuer à travailler envers aider les Ontariens qui vivent avec de la diabète. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada